Tout de suite, partons pour un voyage gustatif en compagnie de Karl et Nourou, un couple belgo-thailandais passionné de cuisine. L'histoire débute par un mariage belgo-thai, il y a près de 40 ans, celui de Karl Steppé et Nourou Somanie. Une passion les unit, la cuisine. Mais le mélange des cultures n'est pas simple. Mon beau-père avait de grands espoirs pour mon épouse. Elle voulait devenir médecin. Alors le fait de tomber sur un Européen et un Belge de ce roi, ce n'était pas vraiment son premier choix. On s'est mariés, la famille est quand même venue, mais je dirais que la glace a été définitivement brisée à la naissance de ma première fille. Malgré les réticences de la famille, le projet du couple voit le jour. Bienvenue, la maison Steppé. Avant de se marier, Karl était antiquaire et il a conservé quelques très belles pièces. En voyageant beaucoup en Asie, j'ai découvert toutes les qualités extraordinaires, il faut dire, de la cuisine thaïlandaise. Et c'est une cuisine qui était totalement inconnue ici, en Belgique et en Europe. Karl et Nouraud ouvrent leur premier restaurant à Bruxelles en 1980. Mais à l'époque, la cuisine thaï n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Quelques années plus tard, une dizaine d'autres établissements verront le jour partout dans le monde. L'enseigne du Blue Elephant a désormais pignon sur rue. Mais ce ne fut pas facile. La difficulté n'est pas de passer de un à dix restaurants. La vraie difficulté réside dans le fait de passer de un restaurant à deux restaurants. Quand vous vous occupez d'un seul restaurant, tout le monde vous connaît, les clients vous connaissent. Vous connaissez votre affaire et vous êtes connus et reconnus. Par contre, quand on ouvre un deuxième restaurant, on pense qu'on va être présent dans les deux restaurants. En vérité, on n'est dans plus aucun des deux restaurants. Et le client ne s'y retrouve plus. Il demande est-ce que le chef a changé, alors que le chef est toujours le même. C'est simplement que la personne avec qui ils identifient les restaurants n'est plus là. Ce passage-là est très difficile. Parallèlement, le couple développe une usine située en Wallonie, près de Tubis, dont l'objectif est de fabriquer des plats pour la grande distribution. Mais pas seulement. Le challenge est d'offrir de la cuisine thaï de qualité pour des compagnies aériennes sous l'œil attentif de Philippe Bidène, un chroniqueur gastronomique qui prodigue des conseils précieux au chef. Le palais d'un humain normal change avec l'auteur en attitude. C'est-à-dire qu'on perd plus ou moins 30% de ton odeur et le goût aussi sur le palais humain. Donc, je suis obligé d'épisser plus mes plats à la base pour garder le côté piment dans l'avion. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour les chefs qui préparent des repas. Pour les compagnies aériennes, dans la façon, il faut vraiment faire tout en grande intensité. Et le problème va se poser également au niveau des vins. C'est une expérience très intéressante. On fait des dégustations de vin en altitude. Des vins qu'on connaît très bien, qu'on a déjà dégustés à un grand enfant, paraissent complètement différents. Sans problème, on va aller vers des choses beaucoup plus costaudes, avec des tannins un peu puissants, des pétillantes un peu plus intenses. Parce qu'effectivement, le champagne, par exemple, c'est un bel exemple, c'est un casse-tête. Déguster du champagne convenablement en altitude, il faut vraiment avoir de très, très bons champagnes pour que ça passe. C'est des petits champagnes mauvais, on a l'impression de boire une mauvaise limonade assez pire. Tout est prêt pour la livraison. Le camion est chargé, direction l'aéroport. Une passagère surprise à embarquer. Elle testera les préparations culinaires. Dans l'avion, nous retrouvons Sandra, la fille de Karl et Nourou. Sa mission est de vérifier que les plats sont à la hauteur des subtils parfums de la cuisine thaïlandaise. On retrouve vraiment les saveurs de Thaïlande, déjà, avant d'atterrir en Thaïlande. C'est un petit peu piquant, donc c'est comme il le faut. Bangkok, capitale de la Thaïlande, avec plus de 10 millions d'habitants. Une ville souvent bouillonnante, mais qui n'oublie pas pour autant ses traditions, ses monuments, ses temples, ses rituels bouddhistes, mais aussi ses subtilités culinaires. Et toute la réussite de la cuisine thaïlandaise passe par des ingrédients indispensables que l'on retrouve sur les marchés locaux. Les épices sont des incontournables d'un plat réussi. « Il y a trois différents piments. Ça, c'est piquant. Ça, c'est super piquant. Ici, c'est moyen de piquant. Quand il pleut beaucoup, il y a un peu de bambou. Et les Thaïs adorent les bambous. Fleurs de banane. Et c'est très bon pour manger, en fait. On les met dans le potage. C'est très important dans les cuisine thaïs. La citronnelle, la feuille de beckhamot, le kalanka. Dans la cuisine thaïlandaise, sans ça, on ne sait pas faire cuisine thaï. Blue Elephant, version thaï. Le chef Nouraud et son mari viennent s'assurer de la qualité de leur restaurant car toutes les préparations doivent être identiques, quel que soit le pays. Aujourd'hui, ils organisent un test pour recruter de nouveaux chefs qui doivent maîtriser leur art. Les chefs sont des artistes, oui. Est-ce que c'est facile de les discipliner à suivre les recettes ? Et rien que les recettes, la réponse est tout simplement non. Aujourd'hui, on a deux jeunes chefs thaïs qui souhaiteraient travailler au Blue Elephant. C'est seulement leur façon de cuisiner qui va dire s'ils ont vraiment la capacité de préparer des très bons plats thaïs. Verdict sans commentaire. Mais réussis, les mères et la fille semblent ravies. Et les candidats au fourneau aussi. Un restaurant de renom attire forcément des personnalités. La reine Mathilde est venue, elle est venue avec des touches de Thaïlande et elle avait également quelques touches de Belgique. Par exemple, on avait fait venir des crevettes grises de Belgique mais qui, elles, étaient accommodées dans une croquette qui était faite avec du curry thaï. Des personnalités conquises et un véritable succès pour ce couple belgo-thailandais passionné de cuisine.